Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On va débuter cette semaine sur l'hippodrome de Vichy en compagnie des trotteurs. Ce sera le prix de Grosbois, un quatrième course de cette première réunion qui sera support de Quintet. Malheureusement, le prix Vichy-Célestin qui sera support de Pic 5 n'a pas réuni assez de partants. Une belle course avec Elite Beaufour, Gentli de Muse, Orchestro. On a vraiment à faire un lot de qualité. Malheureusement, il manque une ou deux inuités pour avoir droit à une épreuve support de Quintet. En tout cas, le prix de Grosbois, quatrième course de cette première réunion. C'est une course intéressante pour des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 205 000 euros. C'est la cinquième étape de la Speed Cup. Alors, ça porte le nom de Speed Cup. Bon, c'est à l'autostart, mais c'est 2800 mètres. Ce n'est pas très rapide, enfin, ce n'est pas très court comme distance. Donc, voilà, c'était un petit détail, mais en tout cas, ils sont 14 au départ. C'est assez ouvert, mine de rien, même si on a 2-3 concurrents qui semblent posséder pas mal de moyens. Ça reste quand même une question de parcours, à mon sens, parce qu'il y en a qui se tiennent d'assez près. En tout cas, la course est prévue vers 18h, comme d'habitude. Et on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 8, Gino Tosca, qui est assez impressionnant. Depuis maintenant plusieurs mois, je crois qu'il a gagné 10 de ses 12 dernières courses. Dernièrement, il a été battu, mais il était ferré. Là, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Il a gagné une étape de cette Speed Cup. C'était à Cavaillon, je crois. Ou à hier. Peut-être que c'était à hier, plutôt. Pour ça, il me semblait que c'était à Cavaillon. Non, c'était à Cavaillon. C'était ici le 17 avril. Devant Foster Wood, feeling du noyer. El Pardo et Régon de Jupy, comme vous voyez. C'est vrai que c'est un cheval qui est assez impressionnant. Il faut surtout prendre ses aises au départ. C'est vrai qu'en général, son partenaire Steve Stefano est prudent. Il a raison dans les premiers mètres. Et après, derrière, ça roule. Il est capable de prendre tête et corde. Et derrière, qu'il même me suive, en général, c'est difficile de le suivre. De 1800 mètres, ça va lui plaire. Du coup, le 8, c'est vraiment bien pour un cheval qui a besoin de prendre ses aises au départ. Je pense qu'avant le coup, il y a beaucoup de garanties en sa faveur. Et il ne devrait pas taper loin. Ensuite, j'ai retenu le 2, Ekerjuelo. Un cheval qui est en grande forme. Il reste sur une bonne troisième place du côté de Vincennes. Auparavant, il avait aligné deux victoires. Corde à droite, ce n'est pas un problème. C'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, qui est associé à Benjamin Rochard, qui va le découvrir. C'est le seul petit qui s'est parfois montré fautif. Mais en général, c'est un cheval qui est assez sûr. Qui est encore un petit peu en retard de gain. Parce qu'il n'a pas tant couru que ça du haut de ses 9 ans. Et c'est vrai qu'on fait le déplacement avec des ambitions, à mon sens. Le cheval a déjà fait ses preuves corde à droite également. Je crois qu'il a couru une seule fois à Vichy. C'était montré fautif, mais ce n'est pas forcément rédhibitoire. Moi, je pense que c'est un cheval qui a largement les moyens de lutter pour les premières places dans cette catégorie. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 14, Gaz Dokkane. Parce que c'est le mauvais numéro. 14, je n'aime pas beaucoup. C'est peut-être 2800 mètres. Mais c'est vrai que c'est lancé en deuxième ligne. Ce n'est déjà pas facile. Mais avec le 14, c'est un peu moins facile encore. Et le cheval est en forme. Il rassure une bonne deuxième place. Je crois que c'était du côté d'Amiens. Il faut savoir qu'il adore l'hippodrome de Vichy. Il a souvent bien fait sur l'hippodrome de Vichy. D'ailleurs, en étant déféré des 4 pieds, il est tout simplement invaincu à Vichy. Donc, on ne peut pas rêver mieux. Maintenant, il faudra que ça se passe bien en deuxième ligne. Il faudra que Gabriel et Germini lui donnent le bon parcours. Si c'est le cas, il a largement sa place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 4, Foster Wood. Donc, il faut reprendre en confiance. Ça ne s'est pas bien passé du côté de Vincennes en dernier lieu. Je ne sais pas si on l'a. Enfin bon, auparavant, c'était vraiment très très bien. Derrière Ginozowska, notamment à Cavaillon, dans le prix du crédit mutuel agricole. Il a également terminé deuxième ailleurs derrière Ginozowska. Voilà, je pense qu'il a un tour en dessous de son rival. Maintenant, il nous avait quand même gratifié de très belles fins de course à chaque fois. Et c'est vrai qu'avec ce numéro 4 derrière la voiture, c'est vraiment un avantage. Il a déjà bien fait à Vichy, d'ailleurs, à la même période l'année dernière. Vraiment, c'est un cheval qui a pas mal de choses pour lui. Déférer des 4 pieds. L'entourage est assez confiant. Je pense qu'il faut vraiment effacer sa dernière sortie et lui redonner une grande confiance. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 7 Galacté de Chenu. Une jument entraînée par Jean-Michel Baudouin qui effectue le déplacement. C'est Louis Baudouin qui lui sera associé. Une jument qui est en grande forme. Elle est sur trois bonnes tentatives. Ça fait un moment qu'elle a pas couru corde à droite. Mais elle a déjà bien fait corde à droite. C'est pas un problème. Elle a un petit numéro en dehors. C'est le seul problème. J'aurais peut-être retenu plus haut avec un meilleur numéro, avec le numéro 7. Il faudra voir ce que va décider de faire son partenaire. Elle est capable d'appliquer toutes les tactiques. Ça aussi, c'est un avantage. Donc voilà, avant le coup, rien à signaler. Tous les feux sont over. Il faudra que ça se passe bien. Mais elle a largement sa place dans le quintet. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu encore une jument qui fait le déplacement. C'est le numéro 5, Grande Prêtresse. Elle a pas été très chanceuse la dernière fois du côté de Vincennes. Elle a été septième. Elle a bien terminé. Mais voilà, c'est une jument qui a besoin de courir, cacher elle. Par contre, c'est un impératif avec cette pensionnale de Sébastien Leblond. Il faut qu'elle court caché. Maintenant, elle a une sacrée pente de vitesse finale. Elle est déférée des quatre pieds. François Lecanu la connaît bien. J'aurais préféré un parcours un peu plus court. C'est vrai qu'elle a surtout brillé sur des parcours de vitesse les dernières fois. Mais elle a de la tenue. Si elle est préservée, attention à elle, elle est capable de faire mal pour finir. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 6, Feeling du Noyer. Il est dans sa catégorie Feeling du Noyer. Il a pas une grosse marge de manœuvre. Vous le voyez, il avait terminé troisième. D'ailleurs, Gino Tosca et Foster Wood dans l'étape de Cavaillon. Dernièrement, il a terminé cinquième. On ne l'a pas cette performance. Je crois qu'on l'avait. En tout cas, c'est un cheval qui est capable de prendre tête et corde. C'est ce qu'il avait fait à Cavaillon. Il avait pris tête et corde. Il avait laissé passer Gino Tosca. Il s'était un petit peu brûlé les ailes pour finir. Et il avait été dominé tout à la fin par Foster Wood. Mais c'est un cheval qui est à peu près dans sa catégorie. Il ne faudra pas qu'il en fasse de trop. Parce que 2800 mètres, c'est quand même un parcours assez long. Mais il est capable de garder une petite place pour finir. Ensuite, en huitième position, j'ai retenu le 9, Femto de Vauvert. Que je reprends en confiance. C'est vrai qu'il vient de se montrer fautif. Mais auparavant, il avait aligné trois victoires consécutives. Il ne sera pas déféré des quatre fris. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Ce sera peut-être mieux. C'est peut-être pour ça qu'il s'est montré fautif. Et son entraîneur a décidé de lui préserver un peu plus les antérieurs. En tout cas, c'est un cheval qui a de la qualité, qui a déjà bien fait à Vichy. Et voilà, numéro 9, il faudra que ça se passe bien. J'avoue que j'ai longtemps hésité entre lui et entre amis. J'ai fini par retenir Femto de Vauvert. Parce que j'ai l'impression qu'il a peut-être un petit peu plus de qualité. Mais bon, ça reste à l'air déterminé. Et c'est vrai que ça va être une question de parcours avec ce numéro 9. Mais je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. Et donc, en cas de non partant, en regret, j'ai retenu Lass entre amis et entre amis. Qui est en forme. Qui est à peu près dans sa catégorie. Qui a un bon numéro derrière la voiture. Il faudra que ça se passe bien quand même. Mais l'année dernière, à même époque à peu près, il avait terminé 3ème d'un quintet derrière Pharrell Seven et Flamme Vive sur cette piste. C'était 2950 mètres. Donc voilà, la ligne est excellente. C'est un cheval qui, malgré son âge, est capable de bien faire face à ses cadets. Comme je l'ai dit, ce sera une question de parcours. Mais il a le droit de terminer 4-5ème si ça se passe bien. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le 8, Gino Tosca que j'ai retenu en tête devant le 2, Ekerfuelo. En 3ème position, le 14, Gazdokane. Devant le numéro 4, Foster Wood. En 5ème position, le 7, Galactée de Chenu. En 6ème position, le 5, Grande Prêtresse. En 7ème position, le 6, Filling du Noyer. Et enfin, en 8ème position, le numéro 9, Femto de Vauvert. En cas de non partant, Lass entre amis. Donc, on sait deux jeux. Bah écoutez, Gino Tosca était préparé pour cette épreuve. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il ne faut pas avoir gagné 205 000 euros. Vous le voyez, il en a 243 000. Mais comme il a déjà participé à une épreuve et qu'il en a gagné une, il a un statut particulier qui l'autorise à courir cette compétition. Donc, en théorie, l'engagement est encore plus favorable que pour quelqu'un qui serait à la limite du recul. Ou à la limite du plafond. Donc voilà. D'ailleurs, c'est le même cas pour Foster Wood qui a dépassé les 205 000 euros. Mais qui avait terminé 2ème de l'étape de Cavaillon. Donc voilà, les 3 bases que j'aime beaucoup. Le 8, le 2 et le 14 qui adorent cette piste. Voilà. Vous pouvez également retenir le 4. Foster Wood, à mon avis, c'est vraiment une bonne base aussi. Ça va être une question de parcours. Mais 8, 2, 14, 4. C'est vraiment 4 concurrents qui me plaisent tout particulièrement. On va faire un petit point également sur nos deux rubriques. Un top prono Turf Sélection. Avec un tir C ordre un vendredi pour Turf Sélection. Qui fera pour plus de 300 euros. Il faut dire qu'on n'envisageait pas forcément certaines défaillances. Comme celle de Gaspard de Brion. En tout cas, tiers C carté Quintet indiqué par deux rubriques. Et puis le tiers C seulement ce samedi 3 juin à Hauteuil. Il y a eu quelques surprises en tout cas. Deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Saint-Cloud. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada